Vous êtes sur RTL. Vous avez encore tapoté sur son clavier pendant que quelqu'un parle, je vous le demande. Certes, on n'a pas tous encore la même force de caractère que M. le secrétaire d'État qui lui a su quitter Twitter et Facebook. Du coup, nous qui manquons de volonté, on attend quand même avec impatience que les réseaux sociaux nous disent combien de temps on a passé sur leur application. Ça nous permettra de mieux nous battre la coupe sur les heures qu'on aura gâchées et les risques de dépression qu'on encourt. Vous pouvez vous moquer Isabelle, mais c'est important de se déconnecter, c'est même un droit. Oui, vous avez raison. Depuis la loi El Khomri, on a acquis le droit à la déconnexion. On sait que l'accumulation d'emails est la première cause de stress chez les travailleurs, que 70% des cadres se connectent en congé, 64% en week-end, alors que, écoutez-moi bien, seuls 19% des mails que l'on reçoit sont vraiment importants. Ok, mais qu'est-ce qui se passe Yves quand on arrête de regarder nos mails ? On reçoit un SMS du patron qui dit « Ah au fait, tu n'as pas vu le mail que je t'ai envoyé il y a 12 minutes, tu n'as pas répondu encore. » Et s'il n'y avait que le travail, ma fille aînée rentre en sixième. On a eu le droit à la démonstration du nouveau logiciel qui nous permettra de bien, bien communiquer avec les professeurs. Oula ! Oui, ça fait flipper. De connaître l'agenda de nos enfants minute par minute, leur retard, leurs notes, leurs devoirs. Et je ne vous parle même pas des impôts. Moi, je veux bien me déconnecter. Mais je la fais comment, ma déclaration ? Je fais comment avec la sécurité sociale, avec la mutuelle, avec mes billets de train d'avion et avec ma banque ? Monsieur le secrétaire d'État, on ne demande que ça, nous, de se déconnecter. Mais qui va se connecter à notre place pour faire nos corvées ? La plus grande inquiétude de Mounir Madjoubi, nous disait-il hier, c'est qu'on finisse par être dégoûté d'Internet. Mais monsieur le ministre, c'est déjà le cas ! Et c'est hélas comme ça. Isabelle Saporta.